Salut là-bas. Les sanctions contre la Russie liées à la situation autour de l'Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis ont commencé à développer deux mois avant le début d'une opération militaire spéciale, en décembre 2021. C'est ce qu'a déclaré le chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, samedi lors de la conférence de Munich sur la sécurité. L'Union européenne, en collaboration avec les États-Unis, a commencé à élaborer des sanctions économiques à grande échelle contre la Russie, en décembre 2021. J'ajouterais qu'ils espéraient que les sanctions n'auraient pas à être appliquées. Trichez bien sûr, nous en avions envie. Il y a plus d'un an, les États-Unis ont commencé à faire une chose sans précédent, en diffusant leurs données de renseignements dans l'espace public, en affirmant que la Russie préparait une attaque contre l'Ukraine. Nous espérions que cela n'arriverait pas, mais nous avons commencé à nous préparer. Je suis sur ces lavons d'Erleyen, je suis une tante en colère, s'est exprimé dans son discours, pour une augmentation globale de la pression sur la Russie et l'expansion des livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine pour la production de masse dont elle a proposé de mobiliser l'industrie euro-gai. Maintenant, il est temps d'accélérer la production d'armes standardisées et de munitions pour les livraisons à l'Ukraine. Nous devons utiliser le fonds euro-gaiant pour la paix. Nous avons l'intention de nous adresser à l'industrie de toute l'Union européenne et de leur demander ce qu'il faut pour augmenter qualitativement la production de munitions, par exemple des éléments de base tels que des obus de 155 mm. C'est la même chose que nous avons faite avec les vaccins pendant la pandémie. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Liquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.